Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est principalement mon mois de janvier, avec un petit peu des choses qui se sont passées fin décembre. Ça va être un vlog un petit peu court, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps sur des activités assez répétitives ce mois-ci. A la fin de 2022, je me suis offert un calendrier de l'Avent d'aquarelles artisanales, et je les ai utilisées pour faire toute une série de dessins en monochrome sur les thèmes des fêtes. J'ai fait une mise à jour dans ma boutique, elles sont encore en ligne, je pense pas forcément les garder très longtemps, comme elles sont vraiment avec un thème très saisonnier. Donc je vais sans doute ranger tous ces petits motifs à la fin de l'hiver pour faire de la place pour d'autres choses. Comme on arrive à la fin de l'année, je fais des pages de bilan dans mon bullet journal. Donc avec les pages de janvier, j'ai fait plusieurs pages qui me servent à faire le point sur ce qui s'est passé en 2022, et sur ce que je veux faire en 2023. Je vous mets en haut un lien vers une vidéo où j'ai déjà fait ce genre de mise en page. J'ai gardé à peu près la même structure, j'ai juste fait une décoration différente avec des collages. Coucou ! On est mercredi, il s'est passé un petit peu de temps déjà, début janvier, j'ai eu la visite d'une amie, on est allé voir l'exposition Fémin, quand Grenoble glantait le monde au musée dauphinois, qui est très très chouette. J'ai appris beaucoup de choses, elle était très bien faite, très pédagogique, il y avait des pièces super chouettes aussi. Bonjour toi. Malon, viens dire bonjour. Bonjour. Salut. Eh oui, tu peux te poser un peu ? Tu calais ? Le mois de janvier, je vais principalement le passer à travailler sur mon projet pour le concours de fin des chasses révisibles. Ça avance doucement, j'ai de longues, longues heures de perlage devant moi, j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours, pour faire régulièrement. Je dis pas que j'en vois le bout encore, loin de là. Je voudrais aussi commencer à préparer une petite mise à jour pour le mois de février, je veux refaire des petites décos en bois, des cœurs peints. J'ai aussi, que vous ne voyez pas forcément dans le blog, un petit peu des choses de commandes, des retouches et du sur-mesure. Je me suis rendue compte que je ne l'avais pas publié autant que je voulais l'an dernier sur YouTube. J'aimerais bien essayer d'être un peu plus régulière en 2023, mais honnêtement je ne vous promets rien. L'an dernier, il y a eu un certain nombre d'imprévus qui ont affecté mon rythme de travail, donc on verra si cette année est un petit peu plus conforme à mes attentes ou pas. Donc j'ai ces petits cœurs en bois sur lesquels j'ai commencé à dessiner. J'avais réfléchi potentiellement à les pyrograver, mais je crois que finalement je vais rester sur de la peinture ou du dessin. Dans la série que j'ai faite l'an dernier, il y en a un certain nombre où j'aimais beaucoup le design. La plupart, c'est ceux qui sont dans les rouges. J'étais partie sur des idées de fleurs avec un petit message. Il y en a d'autres qui fonctionnaient moins bien. Je déteste particulièrement celui-ci, qui à mon avis est complètement illusible. Et celui-ci aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les messages qui me plaisaient, j'ai repris les modèles qui me plaisaient, et j'ai fait des croquis sur ma nouvelle version. Ce ne sont pas les mêmes pièces de bois. Ceux-là sont vachement mieux poncées. Et elles ont un petit cœur au milieu, donc je pense que je mettrai une attache en tissu pour que ça puisse être accroché. En décembre, j'ai commencé un cours de poterie et j'adore. Forcément, la première chose que je me suis précipitée pour faire, c'était un très grand mug pour boire du thé. Je l'ai fait en faïence blanche, j'ai posé un décor à l'engobe. Je teste beaucoup de choses pendant ce cours, je teste différentes argiles, différentes techniques. Je travaille à la plaque et au modelage, je ne fais pas encore de tournage. J'ai un cours le matin que je trouve souvent un petit peu court par rapport à toutes les envies que j'ai. Donc ça arrive que le soir, je ressorte des restes d'argile pour continuer à modeler. Après plusieurs mois où j'ai surtout dessiné dans mon carnet d'aquarelle ou sur des pages séparées, j'ai de nouveau la motivation pour revenir dans mon carnet de croquis. Cette semaine, il y a Magali Franoff et une autre personne dont j'ai oublié le nom qui ont lancé sur Instagram le challenge Artist Diaries Week. Et c'est le genre de choses, le genre de petit challenge comme ça, ça me motive toujours. J'ai ressorti les postcards et je fais une muse dans mon carnet de nouveau. Ça fait très plaisir. Coucou, on est mercredi. J'ai avancé un petit peu sur le challenge Artist Diaries. Ça, c'était la première page. J'ai fait un peu de collage et de posca sur la deuxième page, qui était liste de courses. Et je suis encore en train de faire la troisième page aujourd'hui. J'ai fait un petit tour au magasin d'art. Il fallait que je me rachète un outil de poterie que j'ai réussi à perdre avec une seule utilisation. Après m'être rendue compte à quel point il était génial. J'ai pris des néocolores. J'en ai quelque part. J'en avais, en tout cas. Potentiellement, mes enfants les ont finis. J'en avais qui daté de mon enfance. Je me suis dit que j'allais les retester après avoir vu beaucoup de gens les utiliser. Je me suis repris un pastel à l'huile blanc que j'ai déjà un peu utilisé. J'ai des pastels à l'huile Van Gogh qui sont pas mal. Mais alors le sennelier à côté, c'est du beurre. C'est incroyable. Et j'ai repris quelques poscas aussi. Et ces choses-là diminuent vraiment très très vite. Et j'en rends compte que j'aime de plus en plus les utiliser dans mon carnet de croquis, notamment. Je suis aussi passée dans une librairie. Je suis particulièrement impatiente de lire Elisabeth Vornarborg. C'est dans le même univers que Chroniques du Pays des Mers. Qui était absolument génial. Et Son of a Witch. C'est la suite de Wicked que j'avais absolument adorée. On va en profiter pour faire un petit point lecture. Actuellement, j'alterne entre La Vie Mondaine à la Belle Époque qu'on m'a offert pour Noël. Qui est assez sympa, ma foi. Je... C'est celui que je lis le plus en ce moment. Mais je me rends compte que je suis fatiguée souvent le soir. Donc je l'avance très lentement. Et celui-ci, je l'avance encore plus lentement. Simplement parce qu'il est en anglais. Qu'il est bien épais. Mais il est super. C'est donc Dress in the Age of Jane Austen. C'est un récapitulatif très complet, très détaillé de la mode pendant la période Empire. Alors, centré vraiment sur l'Angleterre. Avec une base sur Jane Austen, les romans de Jane Austen et sa correspondance aussi. C'est super bien fait et super détaillé. Et il est vraiment très très intéressant à lire. Mais juste, des fois, j'ai un petit peu plus de mal à lire à la même vitesse en anglais qu'en français. Mais là, je suis très motivée pour finir rapidement de ces deux-là. Parce que je veux attaquer la pile des bouquins de fiction que je me suis offert aujourd'hui. Je continue le défi. Le thème du jour, c'était Between Books, entre les livres. J'en ai profité pour sortir un livre sur le travail de broderie de la maison Le Sage. Pour m'entraîner à dessiner des perles et des paillettes. Des choses que je ne suis pas très habituée à représenter. Et aussi, c'est une façon de chercher l'inspiration pour mon projet Océan. Ensuite, je suis passée à un autre livre sur Rebe, qui est un autre brodeur qui a beaucoup travaillé aussi avec Alsace Caparelli. Ces livres, ce sont l'un comme l'autre des beaux livres avec de grandes photos, grands formats et des détails des broderies. Ils sont très très chouettes. Je vous mets bien sûr les références en description. Pour le thème du jour suivant, sur la route, j'ai été assez peu inspirée. Il faut dire que moi, je suis relativement peu sur la route et plus souvent à travailler depuis chez moi. Je suis allée chercher une image d'un endroit où je passe régulièrement en voiture sur Google Street View. Et j'ai essayé de dessiner ça au pastel à lui. Le thème du dernier jour, c'était la table du petit déjeuner. Et j'ai combiné ce thème avec le courrier créatif de La Petite Ruse. C'est un petit carnet qui propose une palette de couleurs, des idées de choses à dessiner. Je crois que c'est ma page préférée de ce défi au final. Du coup, j'ai eu assez peu de choses à vous montrer en janvier, vu que le plus grand du travail, c'était vraiment poser des perles et des décorations sur mon corset océan. Et ça, je vous montrerai ça plus en détail dans une vidéo séparée qui est en préparation. Vous pouvez déjà avoir un aperçu du résultat. J'ai téléchargé une petite vidéo courte pour le concours de Foundations Revealed. Elle va être ici. Et si vous voulez voir comment je construis la base de ce corset, la vidéo est ici. A bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501